Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel et le titre de cette présentation a changé depuis ce que j'ai noté originalement. Aujourd'hui c'est plutôt containers, parts and labor, bien sûr containers, pièces et main d'oeuvre. Autrement dit, Docker, Docker, Docker de nos jours. Voilà, je vais parler essentiellement de Docker et le monde de containerisation qui est autour de ça. Bon, on a la tendance de nos jours d'aller regarder dans les forums tels que Reddit et Hacker News, des choses comme ça, pour voir qu'en fait, le containerisation est finalement Docker et presque mort. Et que c'est Serverless qui tenteraient de vraiment bouffer et déjeuner, si vous voulez, de Docker, et que le fad de Docker est maintenant terminé. Est-ce que c'est vrai ? Oui ou non ? Est-ce que Docker est toujours rélément ? Oui ou non ? Est-ce que Serverless est vraiment la nouvelle chose et va révolutionner le monde ? Bon, peut-être, on ne sait pas. Donc il faut quand même poser une question. Est-ce que le fad, c'est-à-dire l'infatuation avec Docker, est maintenant terminé ? Est-ce que c'est mort ? Bon, voilà. Pour répondre à cette question, il faut quand même poser certaines questions, a priori. Est-ce que Docker était une fad à un moment ? Est-ce que c'est toujours une fad, une infatuation, une tendance ? Et est-ce que c'est aujourd'hui mort ? Bon, on va prendre deux approches pour essayer de répondre à certaines questions. Une approche plutôt objective, c'est-à-dire basée dans les données, on va regarder certains chiffres, on va regarder certains points de données et tout ça. Et une approche plutôt subjective, c'est-à-dire des opinions, des observations, des perspectives. Donc pour mieux comprendre ces perspectives et ces opinions, il faut aussi comprendre la source de ces observations, c'est-à-dire moi. Voilà. Encore une fois, mon nom est Daniel. Je suis Canadien, de l'origine. Bonjour. Je suis historiquement Admin 6. J'ai installé Linux pour la première fois en 1995. Donc j'ai vu certaines choses depuis. Et voici mon Twitter. Si jamais vous désirez connecter avec moi sur Twitter, bien sûr, vous êtes les bienvenus. L'autre chose, c'est la société qui m'emploie. Donc, au-delà du fait que c'est toujours une bonne idée de faire un shout-out à son employeur pendant un talk, ici c'est extrêmement pertinent. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à Datadog que je suis devant vous pour discuter de ce sujet. Datadog, c'est une société de monitoring et plein d'autres choses, qui est là depuis plusieurs années. Et pendant les dernières, disons, quatre ans, ils ont récupéré, ils ont récolté plein de données sur Docker, sur les containers et sur l'écosystème. Et on va aller creuser, vraiment gratter un petit peu dans ces données pour essayer de découvrir une réponse à la question, est-ce que Docker est over ? Est-ce que c'est over ? Bon, voilà. Donc, le saga de Docker chez Datadog a commencé en 2014, en février 2014, avec un pull request contre un de nos repos. Et on a vite fait merger ça, quelques semaines plus tard. Donc, c'est à partir de mars 2014 qu'il y avait un support officiel de Datadog dans le monde de continualisation. Et c'est à partir de ce point-là qu'on a commencé à récupérer des données au sujet de l'écosystème. Notez que c'est bien avant Docker version 1. D'accord ? Le Docker Hub n'existait pas, etc. etc. Donc, c'est quand même un certain recul. Aussi, shout-out au Steve, français, qui a entamé notre aventure. Gros bisous, wherever you are. Bon. Est-ce que Docker a commencé comme une fade ? Est-ce qu'il a commencé comme une fade, déjà ? Bon, regardez les statistiques de Docker Hub. Docker Hub, c'est l'endroit où on peut aller chercher des images et des informations déjà produites dans le monde de Docker. Bon, voilà. Depuis son inception, pendant la première année, il avait un million de pulls, un million de tirs, un million de raquettes contre le Hub. Ce n'est pas mal, un million, pendant la première année de son existence. Pendant la deuxième année de son existence, c'était plutôt un milliard. Un milliard. Donc, un million, un milliard, ce n'est pas mal. Et dans la troisième année de son existence, c'était 6 milliards. Up and to the left. Très bon pour une start-up. Je n'ai pas les données, malheureusement, pour 2017, mais on peut imaginer très rapidement que c'est toujours up and to the left. Bon, voilà. Donc, est-ce que Docker était une fad ? C'est assez populaire. Intéressant. En 2015, on a fait une étude. On a effectué une étude. On a décidé, bon, on va regarder l'écosystème. On va regarder les données qu'on a récupérées, qu'on a récultées au sujet de Docker. Et on va publier nos observations là-dessus. Et chaque année depuis, on a renouvelé cette étude et on a publié les résultats en ligne. Donc, voici l'URL. Je vous invite, bien sûr, de prendre une photo, d'aller regarder. Voilà. Il y a 8 points intéressants là-dedans. Mais c'est assez léger, finalement, ce qu'on a publié publiquement. Donc, moi, j'ai tiré à partir de cette étude quelques points intéressants dans lesquels on va vraiment pousser, on va creuser pendant les prochaines, disons, 30 minutes. Bon, voilà. Parce que nous sommes des ingénieurs, on a décidé de faire l'étude d'une manière, oh bon, j'ose pas dire scientifique, mais au minimum rigoureux. D'accord ? Donc, on a dit, on s'est dit qu'on doit créer des profils. Il faut imaginer des profils de nos utilisateurs, de nos clients qui utilisent Docker. Donc, on a créé des seaux, des buckets, des profils. Le premier profil, c'est le dabbler, bien sûr, en anglais. Le dabbler. Le dabbler, c'est quelqu'un qui a essayé Docker et qui utilise Docker, mais qui n'a pas vraiment fait un grand investissement là-dedans. C'est-à-dire que la plupart de leurs infrastructures, l'application, tout ça, toujours sur des hostes physiques classiques, soit des VM, soit des machines. Bon, voilà. Il y a aussi l'adopteur. L'adopteur est quelqu'un, ou un organisme, ou quoi que ce soit, qui a fait un vrai investissement dans Docker. Donc, ils ont un ratio minimum 1-1 de Docker, machine classique, ouverte plus, généralement. D'accord ? Donc, ils ont fait un vrai investissement là-dedans. Ils ont adopté la technologie. Et finalement, le troisième profil, le troisième seau, c'est Abandonneur. Abandonneur, c'est tout simplement les gens qui étaient, à un moment, soit des dabbler, soit des adopteurs, mais qui ne l'utilisent plus. Pour une raison ou une autre. Je vais répéter ces noms de profils pendant le TOC. Donc, c'est extrêmement important de mémoriser les définitions maintenant. Donc, dabbler utilise un petit peu, adopteur utilise beaucoup, abandonneur n'utilise plus. Tout le monde ? C'est bon ? Très bien. La première fois qu'on a fait l'étude, encore une fois, c'était en 2015, on a vu un taux d'adoption à partir de 0, 5x, donc 5 fois. Ça, c'est assez incroyable, quand même, il faut dire. Un growth, un 5x growth, comme ils disent dans le monde des startups, c'est quand même pas mal. Vous voyez ici que le graphique va jusqu'au 12%, mais en fait, c'est vraiment plutôt 10%, parce qu'il y a certains gens parmi l'adopteur, le tiers-adopteur, qui ont devenu de suite des abandonneurs. Donc, il faut interpréter le graphe, quand même. C'était plutôt 10%, ce qui est déjà pas mal. Fast forward jusqu'au 2018. Impressionnant, on a vu que parmi notre clientèle, et c'est quand même un sample size assez énorme, il faut dire, 25% des sociétés ont adopté Docker, donc pas des dabblers, ils ont vraiment adopté, ils ont vraiment un vrai investissement dans Docker et de suite la continualisation en général. En 2016, on a vu un taux d'augmentation de 30%, et en 2017, de 40%. En 2018, bon, on n'est pas terminé, mais c'est un track avec une velocité à peu préparer. C'est-à-dire qu'en termes de vitesse, c'est en train d'agrandir. Donc, nos questions, est-ce que Docker, c'est une fade ? Est-ce que c'est une tendance ? Est-ce que c'est mort ? Bon, peut-être, peut-être non. Vu comme ça, il y a quand même une certaine accélération, toujours dans le monde de Docker, qui existe. Bon, voilà. Une autre statistique que je trouve extrêmement intéressante, c'est le nombre de hosts que nous monitorons, qui roulent Docker, qui ont Docker là-dedans, ou là-dessus, selon tes perspectives sur la terminologie. Aujourd'hui, à peu près 20% de toutes les machines, parmi tous nos clients, mondialement, ont Docker là-dessus, là-dedans. 20%. Ceci est non négligeable, quand même, parce que c'est... Bon, je n'ai pas le droit de dire les chiffres, mais c'est beaucoup de machines. D'accord ? Bon, voilà. Entre 2014 et 2016, c'était de 0 jusqu'au 15, et ensuite, comme vous le voyez ici, le courbe continue à monter. Encore avec une légère accélération ces derniers jours. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que ce n'est pas juste une question de combien de nos clients utilisent Docker en soi, mais le niveau d'investissement dans l'infrastructure uniquement dédiée au Docker. C'est une subtile différence, mais c'est quand même notable. Bon, ça, c'est les tendances-là. Qui l'utilise ? Est-ce que c'est plutôt des petites start-up, trois mecs dans un garage quelque part ? Ou est-ce que c'est plutôt les grands dinosaures ? Ou est-ce que c'est entre les deux ? Voici un autre point de données qui est intéressant. On va aller année par année. En 2015, qu'est-ce qu'on a vu ? Et c'était surprenant pour nous, attention, parce qu'on a pensé plutôt à Docker, c'est un truc hipster, plutôt pour les jeunes, entre guillemets. Mais en réalité, c'était les sociétés les plus énormes qui ont vraiment poussé dans cette direction, qui ont vraiment eu à la fois l'intérêt et le désir de continuer avec. Comme vous pouvez visualiser ici, on a créé trois SAU en 2015, donc en-dessus 100 hostes, entre 100 et 500, et 500 et plus. Et ça, c'est juste des profils un peu génériques pour essayer de déterminer certaines statistiques. Notez bien, les dabblers, c'est les plus grands organismes qui ont pris vraiment le charge là-dessus. Ils ont dit, bon, on va l'essayer. Pourquoi ? Bonne question. On va continuer. En 2016, on a vu à peu près les mêmes tendances. Bien sûr, le taux d'utilisation global est en train de monter, 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 mais c'est toujours les grandes sociétés qui vraiment sont au forefront de la technologie. Et en 2017, voilà, en 2017, c'est la première fois qu'on a vu le courbe en train de changer un petit peu. C'est-à-dire les moyens, en termes d'investissement en infrastructures, le son moyen, à rattraper avec les grandes sociétés. Or qu'il y avait un taux d'adoption toujours en train d'accélérer parmi tous les différents types de clientèle. Docker en fade, Docker en train de mourir. Fast forward encore jusqu'au maintenant. 2018, on a ajouté un autre sceau là-dessus qui est nos clients ayant 1000 hosts ou plus. D'accord ? Et on voit quelque chose d'extrêmement intéressant ici. En 2018, les moyens ont dépassé maintenant le grand, mais c'est les vraiment grands, les très grands organismes. qui sont les meilleurs adopteurs de Docker. Pourquoi ? Bon, on ne sait pas. Dit comme ça, on n'a aucune idée. On a des hypothèses. D'accord ? Parmi ces hypothèses, on peut imaginer que les sociétés les plus énormes ont des engrenages qui sont extrêmement complexes. Plusieurs différents types d'équipes, beaucoup de produits, etc. Et la douleur relative à le déploiement d'un écosystème Docker dans ce système est minimisée par rapport aux gains qu'on reçoit dans l'implémentation de Docker. À l'inverse, quand vous n'avez que des machines, est-ce que vous avez vraiment besoin de Docker ? des machines gérées à main, c'est facile finalement. Bon, moi, je ne veux pas faire ça perso, mais on peut imaginer. Bon, voilà. Mais ce qui est important ici à retirer, c'est que c'est vraiment les grandes sociétés qui ont le plus d'investissement de nos jours dans Docker. Et encore une fois, nous nous sommes très surpris aussi. Deux tiers des sociétés qui essaient Docker vont finalement l'adopter. L'adopter, pas d'abler, mais l'adopter. Deux tiers. Et une autre chose qu'on ne voit pas ici, c'est qu'ils vont faire ça entre 30 et 60 jours depuis leur touche initiale. Donc, à partir de zéro, en dessous de 60 jours, l'adoption est faite. Ça, c'est aussi impressionnant, franchement. C'est-à-dire, le ramp-up vers fonctionnalité, le ramp-up vers investissement, c'est extrêmement court. Une fois l'adoption, le seuil d'adoption dépassé, 75% vont continuer à accélérer. C'est-à-dire, bon, c'est pas vrai. Le déploiement en taille va accélérer de 75%. Et ça, c'est impressionnant. Encore une fois, une fois qu'une société décide d'adopter Docker, il y a très bonne chance qu'ils vont l'adopter. Et une fois adopté, ils vont accélérer avec. Chaque année, on voit exactement la même tendance. Ça, c'est impressionnant. Docker et FAD, moi, je dirais plutôt non. À ce point-là, plutôt non. On ne voit que de l'accélération dans chaque barème possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans les containers, déjà ? On a parlé des statistiques autour des containers, mais what's inside ? Voici la top list pour 2018. De loin, c'est NGINX, mais de loin, c'est NGINX. NGINX, en passant, c'est un sponsor ici aujourd'hui, donc n'hésitez pas d'aller parler avec eux. ils seraient ravis, bien sûr. Mais NGINX, c'est de loin le plus populaire type d'application que vous trouvez dans des containers, suivi juste après par Redis et ensuite les autres. Mais il y a quelque chose un petit peu caché ici. Donc, je vais l'isoler dans le prochain slide. C'est les bases de données ou plutôt des data stores pour certaines définitions de bases de données. Redis, Postgres, Elastic, MySQL, Mongo. On trouve tout ça, bien sûr, parmi les top listes dans les containers. La raison pour laquelle j'isole ça, c'est parce que sur les mêmes forums dans lesquels on trouve des gens en train de réclamer que Docker est mort, que ce n'est plus quelque chose d'intéressant, c'est les mêmes gens qui disent qu'il ne faut pas peindre du state dans ces containers. Les containers, c'est uniquement pour les applications stateless. Bon, je ne veux pas rentrer dans le débat, j'ai mes opinions, mais je ne veux pas rentrer dans le débat. Mais justement, il faut faire que les gens sont de plus en plus confortables avec l'idée de rouler vraiment du state, leur base de données, leur data store dans des containers. Donc, si vous êtes en train de vers le débat chez vous, voilà certaines preuves une direction ou l'autre, comme vous désirez l'interpréter. Voilà. Il faut aussi discuter de la densité. La densité. Combien de containers est-ce qu'on peut trouver sur un host ? Ça, c'est quand même un autre argument qu'on trouve souvent sur les forums. Quel est le best practice en termes de densité ? Est-ce que c'est plutôt comme ça ? Oups. Est-ce que c'est plutôt comme ça ? Où on a quelques containers de diverses tailles avec beaucoup de mots pour jouer sur le host, pour faire fonctionner et faire rouler des autres choses ? Ou est-ce que c'est plutôt comme ça ? Et ça, c'est bien sûr l'image classique de Docker avec les containers et tout ça où c'est extrêmement dense, extrêmement réglementé, extrêmement rigide, bien carré. Selon notre étude 2018, la médiane, encore une fois, c'est la médiane ici, pas le moyen, il y a quand même une différence. La médiane, c'est 8 containers par host. 8 containers par host. Bon, ça veut dire quoi ? En fait, ça ne veut dire rien. Parce que si vous regardez ici, il y a quand même un énorme pourcentage des sociétés en moins que 8. 20, 30, 40, voire plus par host. Et ce, ce n'est pas juste un client ou deux, ce n'est quand même non négligeable en termes de chiffres bruts. Donc, si vous êtes entré chez vous, par exemple, d'avoir un argument, quel est le best practice en termes de nombre de containers par host ? On devrait mettre le min max où ? La réponse ? Il n'y a pas. Tout simplement. D'accord ? L'argument est nul. OK ? C'est vraiment basé sur son use case, le profil d'utilisation, etc., etc. Il n'y a pas une réponse simple. Pile. Un autre point d'année intéressant, c'est le lifespan, la longueur de vie, la longévité des containers parmi les environnements. On voit qu'en moyen, les containers ont une longévité de deux jours. Mais il y a quand même quelque chose un peu caché derrière ces deux jours. Dans des environnements orchestrés, orchestrés, c'est-à-dire les mesos Kubernetes, etc., etc., qu'on va quand même discuter en plus de profondeur dans le prochain slide, la longévité, c'est que 12 heures. 12 heures, même pas une journée, en moyen. Or que non orchestrés, c'est-à-dire des bash scripts roulés à main, disons, c'est six jours. Bon, imaginez que vu comme ça, c'est logique. Si on a des outils d'orchestration, c'est plus facile de renouveler les containers, donc on va renouveler les containers. Or que, si on n'a pas les outils, on ne va pas. Mais au minimum, maintenant, on a les données. Voilà, on a les données. La question ici, c'est encore pourquoi. On ne sait pas. Mais on a des hypothèses. D'accord ? Encore une fois, si on regarde dans les plus grandes sociétés, et en beaucoup plus d'engrainage, encore une fois, complexe, ou les sociétés qui ont l'habitude de pousser dans le prod plusieurs fois par jour, ils ont une tendance aussi d'adopter des outils d'orchestration parce qu'ils ont besoin pour déployer plusieurs fois par jour en prod, faire ça manuellement, notamment contre des milliers de milles ou même des milliers d'hostes, c'est juste horrible. Alors c'est nécessaire à certaines échelles d'implémenter des outils d'orchestration. Une fois les outils en place, on a la tendance ensuite de les utiliser. Alors, voilà. C'est assez simple, mais encore, c'est une hypothèse. Au sujet des orchestrateurs, orchestrators, est-ce qu'il y en a ? Oui. Il y en a en masse. D'accord ? Une simple search sur GitHub, les résultats sont dans les centaines vues des mille. D'accord ? En termes d'orchestrateurs. Mais parmi les clients dans le vrai monde, dans le real world, il y a trois. D'accord ? Il y a trois. Il y a Amazon, donc c'est ce qui est Fargate de nos jours. Il y a Mesos, qui n'est pas exactement un orchestrateur, mais bon, très bien. Et il y a Kubernetes. Et en fait, Mesos est en train de faire comme ça. Et Kubernetes est en train de faire comme ça. mais c'est vraiment trop tôt pour faire des déterminations là-dessus jusqu'au maintenant. En passant, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont touché Contenna ? Non ? Zéro ? Très bien. Ne touchez pas. L'orchestration, aujourd'hui, c'est normal. C'est normal. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y a deux ans, ce n'était pas le cas. D'accord ? Or, quand on a deux ans, où il y avait presque zéro orchestration, vraiment, statistiquement, c'était juste minime, aujourd'hui, c'est pratiquement normal. Comment est-ce qu'on a mesuré ça ? On dit globalement que 50%, donc normal, 50% des organisations qui utilisent Docker utilisent un orchestrateur, un outil d'orchestration d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est encore un petit breakdown. On va creuser un petit peu dans les données. Parmi les large adopters, comme on dit en anglais, mais les plus grands, donc entre 500 et 1000, c'est à peu près 50%. Ça, c'est ça. Mais entre les vraiment larges, les très grands adopters, c'est plutôt 65%, tendance vers 68%. Encore une fois, c'est logique. Si vous avez beaucoup de containers, un outil pour les orchestrer, il faut l'avoir. Un autre truc que je trouve intéressant, perso, qui n'est pas dans l'étude, mais bon, j'ai passé à creuser un petit peu dans les détails, c'est qu'à peu près 5%, qui est non négligeable, mais ça reste quand même minime, utilisent deux orchestrateurs vers plus. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement Kubernetes ou uniquement Misos ou quoi que ce soit. Ils utilisent deux vers plus. Souvent, c'est plus. Donc, on a tendance que si vous utilisez plus qu'un orchestrateur, vous utilisez trois, quatre, cinq. Pourquoi ? Encore des hypothèses, mais c'est multi-cloud. Effectivement, les gens qui sont en train maintenant de déployer la containerisation dans les environnements multi-cloud, soit on-prem, hybrid, quoi que ce soit, nécessitent plus screen. Un autre truc qui est intéressant, qu'on ne voit pas ici, c'est que le taux d'adoption d'orchestration est en train d'accélérer plus rapidement que le taux d'adoption de Docker. Donc, il y a Docker qui va comme ça et l'orchestration qui va comme ça. Comment c'est possible ? Il y a déjà les clients, les sociétés, les organismes qui ont des gens d'accord dans leur environnement qui sont en train de mettre de l'orchestration en place parce qu'ils n'en avaient pas avant, mais ce n'est pas assez. L'autre petit point, c'est que les gens qui sont en train maintenant de commencer, d'entamer leur aventure de Docker, utilisent des outils d'orchestration dès le début. D'accord ? Donc, les gens qui n'ont pas utilisé avant et les gens qui commencent maintenant. L'orchestration, c'est normal. Et si vous pensiez, bon, je pense qu'on va essayer de faire de Docker chez nous, dès le jour J, c'est normal d'utiliser un outil d'orchestration. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est approprié pour vous individuellement ? C'est à vous de déterminer. Mais vu les statistiques, oui. Bon, voilà. Très bien, jusqu'au maintenant. Voilà. Ok, excellent. On va mettre ça à côté pour un court instant. Et on va déclarer quelque chose. Les containers vont augmenter la complexité. Bon, à un moment, on dirait que c'était un peu challenging de dire comme ça, mais dans la réalité, non. Si on ajoute quelque chose dans notre système, obligatoirement, la complexité de ce système, le système va monter. Tout simplement. D'accord. Et donc, il faut avoir maîtrise, il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'on est en train d'implémenter, de déployer. Et ça nécessite une approche légèrement différente des approches entre guillemets classiques qu'on avait avant le monde de la continualisation. Donc, j'aime bien cette quotation du vénérable Homer Simpson qui dit « L'alcool, c'est la cause de et la solution a tous nos problèmes. » Voilà. J'aime bien la quotation parce qu'on fait avec une petite modification, ça devient quand même rélevant dans le monde des techniques. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer la complexité de la continualisation dans notre environnement ? On peut effectivement gérer la complexité des containers avec des containers. Pourquoi pas ? D'accord ? Sidecar, c'est de loin. La technique sidecar, vous avez déjà entendu, c'est de loin la technique la plus populaire pour monitorer, pour avoir l'observabilité sur ces containers. La raison pour laquelle je notais ça, c'est parce qu'il y a quand même des autres possibilités. On peut rouler un agent dans le container, on peut utiliser Daemon Set ou quelque chose comme ça. En plus, les orchestrateurs ont eux de l'engrenage, du plumbing pour avoir de l'observabilité. Kubernetes, par exemple, une API locale sur le système, on peut interroger et tout ça. mais de nos jours, de loin, la technique sidecar, c'est la technique la plus utilisée. Quand la complexité qui monte, les fondamentaux d'observabilité et de monitoring deviennent de plus en plus importants. D'accord ? De plus en plus importants. Donc on va discuter des quatre qualités des bonnes métriques. Les quatre qualités des bonnes métriques. Première chose, les métriques doivent être compréhensibles et vous devez le comprendre. C'est une subtile différence entre ces deux choses. Être compréhensible et vous le comprenez. Imaginons ici le Mars Lander 1990, si je ne me trompe pas. NASA a lancé un satellite en orbite autour de Mars. Ils ont dit bon, on va déployer un petit robot pour aller explorer la surface de Mars. Très, c'est une bonne idée. Problème. NASA, leurs scientifiques, leurs ingénieurs, utilisaient les systèmes métriques comme chez nous, c'est normal. Or que le fusil, le moteur en dessous du petit robot qui a fait les descents, c'était fabriqué par une quarte partie, Lockheed Martin en passant, une société américaine. Where am I going with this ? Système impérial. Whoops. Donc, une fois la descente commencée, beaucoup trop tard, l'exécution du moteur résultat, une explosion extrêmement chère. D'accord ? Voilà. Quel est le rapport avec ça ? Et la qualité, c'est que les unités de mesure sont compréhensibles. mais ils n'ont pas compris. Alors, une bonne qualité d'une métrique, c'est la compréhensibilité et que vous le comprenez. Ça, c'est important. Deuxième bonne qualité, c'est la granularité. La granularité. Donc, exemple classique de la granularité, c'est les Olympiques. Ici, voici les temps. 21h40, 21h41, etc. Si la granularité, c'était le second de près, il y aura sept gagnants pour la médaille d'or. Donc, ça, c'est inutile. D'accord ? La granularité de la métrique est importante. Il y a besoin d'être suffisamment granulaire pour représenter, pour vraiment représenter ce que vous êtes en train de mesurer. Et ça, c'est important parce que pas tous les outils sont conçus de la même manière. Mais la granularité, ce n'est pas juste la métrique en soi. C'est aussi dans le temps. Comment nous agrègeons dans le temps ces métriques ? Voici le même point de données, la même période de temps, mais agrégé d'une manière différente. Une seconde pique à 46%, une minute, 36, 5 minutes, 12%. C'est vachement différent ces pourcentages. Donc, la granularité est importante pour la métrique, mais aussi comment nous le stockons dans le temps et comment nous analysons dans le temps comparé aux autres métriques. extrêmement important. Troisième qualité, troisième qualité, c'est en anglais tagged and filterable, donc tagger ou libeller, et la possibilité d'aller filtrer et interagir avec les métriques à partir de ces libelles, de ces petits points d'information d'extra. D'accord ? Voici une métrique classique. on commence avec le nom System Netbytes Received, bon, voilà, c'est le quoi en soi. Il y a la métrique, par contre, donc c'est le combien. Il y a aussi le timestamp, le quand, et c'est là où, historiquement, on va arrêter parce que ça, c'est un point donné dans le temps, bienvenue au monde time series, vous êtes maintenant des ingénieurs. Or, on ajoute une libelle là-dessus, file server, ça c'est le où, ou le qui. Avec le simple fait d'ajouter un libelle là-dessus, on ouvre la porte vers un niveau de compréhension juste extraordinaire. Comment ? Valeurs plus contexte, on peut commencer maintenant à visualiser notre infrastructure et nos datas, effectivement, dans un format multidimensionnel. ici, on a par exemple trois tags pour un point de données. On a la zone de disponibilité, on a le type d'instance et on a le rôle. Avec ça, un seul point de données va commencer à raconter une histoire. Et ça, c'est que trois dimensions. Ça, c'est la cardinalité, autrement dit, on retrouve souvent le mot cardinalité dans le monde de l'observabilité. Et la cardinalité est essentielle pour comprendre son infrastructure, pour comprendre son écosystème. Normalement, on a beaucoup plus de tags que quatre, mais visualiser plus que trois dimensions dans un slide, j'ai essayé, c'est pas facile. Mais avec ça, on peut commencer à poser des vraies questions, des questions qui sont pertinentes dans notre environnement, des questions qui sont pertinentes à notre aventure dans le monde de la continualisation, dans le monde de la complexité. Avant, on avait uniquement des simples machines avec une application par machine ou quoi que ce soit, c'était facile de répondre à ces types de questions. Or que maintenant, avec la continualisation, avec la complexité qui monte, il y a aussi la possibilité, la capacité de poser des questions même plus profondes grâce aux quatre qualités. Et ça, c'est quand même assez critique parce que si on lance aujourd'hui dans le monde de multi-cloud, du hybrid cloud, des choses comme ça qui sont hyper populaires dans le monde de la continualisation, il faut maintenant aussi comprendre ce qui est pareil et ce qui est différent dans nos installations. Si le comportement de notre cloud en prem et le comportement de notre déploiement Kubernetes chez Google doivent être pareil, comment est-ce qu'on peut savoir les différences ? Encore une fois, le monde de continualisation nécessite ce niveau de compréhension. Quatrième qualité, c'est la longévité. La longévité. Voici un graphe. c'est le CPU. Donc on a des piques, on a des vallées, bon voilà, ça c'est classique. Du monde du Nagios, Cacti, tout ça, on a des choses comme ça. Voilà. Inutile, franchement, de nos jours, who cares ? Honnêtement. Or que, c'est possible de rendre un graphe comme ça extrêmement utile de nos jours avec un peu de données. Voici la détection des anomalies. Et ça c'est lié à la fois à la longévité et la granularité. Si vous avez une granularité dans le temps qui est suffisante et si vous gardez les données pour suffisamment de temps, on peut commencer maintenant à prévoir, à comprendre ce qui est normal. Même si on ne sait pas ce qui est normal, on peut quand même générer une idée. D'accord ? Donc on voit ici que, hop, ça c'est à peu près normal historiquement et il y a des petits points ici qui sortent de ce qui est normal. on va ajouter une autre couche d'informations, un autre point de cardinalité. C'est banal comme exemple mais bon, stay with me. Les semaines. Donc pendant les semaines, on voit qu'on a de l'activité et pendant le week-end très peu. par contre, on voit maintenant que chaque mardi, quelque chose ne va pas. C'était quoi ? Bon, outage, on ne sait pas. Mais c'est uniquement grâce aux quatre qualités qu'on peut commencer à vraiment exploiter les données de monitoring. Bon, pourquoi est-ce que je parle de monitoring et de l'observabilité pendant un talk au sujet des containers ? Ok, oui, je travaille pour Datadog, c'est notre métier. Très bien. Par contre, vous vous rappelez de ça ? 25% des sociétés ont adopté Docker, c'est-à-dire vos chances de commencer avec Docker si vous ne l'utilisez pas sont réelles et vos chances de vraiment l'adopter si vous n'avez pas l'adopté jusqu'au maintenant sont aussi extrêmement réelles. Et le taux de déploiement accéléré. Donc une fois que vous l'adoptez, vous allez accélérer, c'est obligatoire. On ne peut pas l'échapper. C'est le destin. Et quand le médian des containers par host c'est 8, donc imaginons tous les serveurs que vous avez déjà, soit des VM, soit des machines physiques, quoi que ce soit, on ajoute 8 fois la complexité là-dessus. Quand même énorme. Et on ajoute encore une autre couche de complexité. C'est ce qui est l'orchestration. Oui, c'est vrai, on a hand-wavé un petit peu. mais Anthony de la Golia a parlé justement du fait qu'ajouter de l'orchestration dans son environnement, c'est complexe. Et oui, c'est complexe. Donc ce n'est pas juste les containers, c'est aussi toute la couche d'orchestration. Toute la complexité là nécessite, mais nécessite une compréhension beaucoup plus profonde de ce que vous avez potentiellement eu avant. d'accord ? C'est possible qu'auparavant, vous avez certains outils au Nageos, Cacti, CloudWatch de nos jours et c'était suffisant. C'était bon, on a assez. Mais dans votre aventure éventuelle de Docker et de contéorisation, c'est vraiment juste une question d'échelle. Vraiment juste une question d'échelle. Il faut mettre en place les bons outils et surtout les bonnes pratiques et surtout un niveau de compréhension extrêmement élevé. Ça c'est juste, on ne peut pas l'éviter. Et sans ça, sans les bonnes pratiques, sans les bonnes habitudes, opportunité ratée. Côté outils, bon, je m'en fous quel outil que vous allez prendre finalement. Please DataDog, mais bon, les autres c'est important. Ce qui est important c'est pour vous de prendre les quatre qualités que je viens de décrire et comparer l'outil que vous êtes en train de critiquer, d'analyser pour voir s'il a ces qualités là-dedans. Parce que sans ces qualités, votre aventure dans la continualisation terminait avant de commencer. C'est tout pour moi. Merci. Merci. Je pense qu'on a peu de temps pour les questions. Oui, merci Daniel. Daniel, donc il nous reste sept ou huit minutes pour les questions. Donc si vous en avez, allez-y. J'ai poussé rapidement. C'est parfait. Oui. Soyez gentils. Soyez gentils. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Sinon, pas grave. Je vais aller prendre un petit peu de vent et comme ça je commence le... Oh, une question. tu dis qu'il y a 50% des compagnies qui utilisent un orchestrateur. Oui. Vous le définissez comment chez Datadog ? Oui. Vous êtes au courant en fait de... Parce que nous, on a fait l'intégration avec Datadog Kubernetes mais il y a peut-être des gens qui le font sans. Oui. Donc je ne dis pas que 50% des sociétés en total, c'est 50% des sociétés qui utilisent Datadog. Donc ça, c'est quand même important à noter. Et on mesure ça par rapport aux données qui sont finalement envoyées vers nous. Donc c'est entièrement possible qu'il y a un léger pourcentage donc statistical deviation. Mais on a pris ça, on a des bonnes statistiques chez nous. Donc quand on dit 50%, c'est statistiquement correct or que dans les faits, plus ou moins 2,5% de chaque côté. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Merci d'avoir assisté. J'avais une question sur le nombre de dockers qui tournent par host. Oui. Par host, vous entendez à la fois bare metal et virtual machines ? Oui. En fait, c'est une bonne remarque et j'ai hésité d'ajouter un slide là-dessus quand j'étais en train de préparer le tock. C'est vrai qu'entre le bare metal et les VM, il y a une sacrée différence. Généralement, sur le bare metal, on trouve beaucoup plus que sur les VM. L'écart est quand même assez énorme mais c'est une bonne remarque. Je hijack le micro. Merci pour ta présentation. merci. Petite question, est-ce que vous avez peut-être corrélé toutes ces informations-là avec l'utilisation vraiment des ressources, c'est-à-dire CPU, mémoire, 10, mais la question, c'est surtout par exemple CPU. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui à quel point on overload ou on underload les machines qui tournent en mode container ou alors des machines avec des plus traditionnels, des stacks plus traditionnels ? Oui. Donc comment répondre à ça comme question ? Bon, nous sommes tous des amis ici. Can you keep a secret ? La réponse est oui. On a corrélé ces données mais on n'a pas publié. Pourquoi ? Parce que nous, nous trouvons que c'est quand même un avantage stratégique d'avoir ces informations. Voilà. Mais si c'est une question qui est intéressante pour vous, n'hésitez pas à me contacter et peut-être on peut faire une discussion là-dessus. Voilà. La magique des NDA. Et ça, c'est finalement vrai pour tout ce qu'on peut trouver en termes de questions qui n'est pas dans l'étude publiée. Si vous avez plus de questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Il y a plein de choses qui sont publiques qu'on n'a pas mis dans le blog post. Donc, libre de discuter et ravi de discuter en plus de profondeur avec vous. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Je comprends qu'on ne puisse pas donner de nombres exacts mais pour juste avoir des proportions par rapport aux différentes catégories qu'on avait entre les 0,99 host, les 100, etc. Est-ce que c'est plutôt du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers ? Est-ce que c'est ou 1 quart, 1 quart, 1 quart quand on avait augmenté plus ? Ou est-ce que c'est vraiment disproportionné sur un ou l'autre ? Sans rentrer dans les chiffres précis donc puisque... Mais par exemple, est-ce que c'est plutôt... Est-ce qu'on a les 3 quarts des gens qui sont en fait des personnes qui sont sur... J'ai moins de 100 host et... Ouais. Je n'ai pas le droit de vous dire. Même pas juste une approximation ? Non. Mais bonne question. Bonjour. Bonjour. Dans notre entreprise, nous, on fait beaucoup de Java et j'ai été un peu surpris de voir que Java n'apparaissait pas du tout dans le top des technologies avec Docker. Oui. Et je voudrais un peu votre avis sur cette question. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'utiliser Docker et Java ou pas ? C'est pour la réponse, oui. C'est pertinent de mettre tout et n'importe quoi dans le container. Finalement. Voilà. Le problème, c'est comment on mesure les applications standards. Nginx, c'est facile à mesurer parce que Nginx, c'est Nginx, quoi que ce soit les versions. Or que les applications Java, souvent, c'est des applications custom, fermement. Et donc, on peut dire qu'il y a un énorme pourcentage des containers qui ont le Java et M là-dedans pour ensuite creuser plus loin que les applications. C'est juste une énorme gamme. Il y a autant d'applications que d'entreprises. Exact. Oh, encore ? Désolé, je rebondis dessus du coup parce que c'est vrai que sur le moment ça m'avait un peu étonné. En fait, dans la liste des containers les plus déployés, c'est vrai qu'il y avait globalement du stockage de données que ce soit de la base de données, de la clé valeur ou autre et si je me souviens bien deux proxys. Mais en fait, il n'y avait aucune application. Bon, on peut revenir là-dessus. Il y avait parce qu'il n'y avait pas de... Oh, c'est loin. Oh, voilà. C'est celle d'avant en fait. En fait, il n'y a pas du tout d'application réelle dans tout ça. Il y a de quoi, pardon ? De code réel. De code réel, oui. Bon, encore une fois, c'est un peu comme le problème du Java. On ne peut pas mesurer, on peut dire par exemple une autre manière que je peux mettre un tel graphique en place, c'est binaire, Ruby, Python, Java, tout ça. C'est possible, mais finalement, ce n'est pas si intéressant pour faire une comparaison. Parce qu'il y a comme ça, du Java et ça, du Python et ça, du Ruby parce que c'est la même tendance qu'on voit dans l'industrie en général. Alors, quand on voit combien de sociétés sont basées sur Java, et combien de sociétés sont basées sur Python et combien de sociétés sont basées sur Ruby ou quoi que ce soit, les tendances sont parées parmi les containers. Donc, ce n'est pas hyper intéressant comme ça. C'est juste que là, en voyant ce slide-là, j'avais un peu l'impression qu'on utilisait les containers que pour faire du proxy ou pour faire du stockage de données. en fait. Et en fait, c'est extrêmement populaire. Encore une fois, on était surpris. Mais vu le nombre de containers qui n'ont que Nginx là-dedans, même par rapport à tout ce qu'on puisse imaginer à plus que ça, le chiffre est énorme. Dernière question. Merci pour le talk. J'étais un petit peu surpris de pousser l'approche sidecar. Je vois bien l'intérêt. Mais finalement, on se retrouve avec l'overhead des VM. S'il faut avoir un sidecar sur chaque conteneur, s'il faut lui mettre son monitoring, sa gestion des logs, tout ce qu'on mettait d'habitude, pourquoi soit j'ai raté quelque chose et auquel cas, je veux bien avoir une réponse. Mais pourquoi pousser ça plutôt qu'une approche plus généraliste et plus... Je n'ai pas poussé la solution. J'ai dit que dans le dataset qu'on a, ça c'est de loin le mode de monitoring le plus utilisé. Je ne pousse rien comme solution. Et du coup, une explication ou une hypothèse ? Probablement parce que DataDog pousse ça comme solution. C'est une bonne réponse. Du coup, vous le poussez. Très bien. Une seconde dernière question. Seconde dernière question. J'avais une question au niveau des systèmes d'exploitation des hosts et des containers. qu'est-ce qu'on est... Est-ce qu'on a des statistiques au niveau... Est-ce qu'on utilise du Ubuntu, du Debian ou du CentOS ? Ça, je ne sais pas. C'est de loin Linux, bien sûr, parce que... D'accord. Mais en termes de distribution, je ne sais pas. Voilà. Merci. Très bien, merci. Merci Daniel. Merci.